Ou au plus fort de la guerre froide, un espion photographie des milliers de pages de documents militaires top secret et les communique à l'Ouest. A Londres, il rencontre des agents anglais et américains et leur révèle des secrets tels que l'Ouest est conduit à réviser son appréciation sur les capacités militaires des soviétiques et sur leurs intentions. Cet homme est le colonel Oleg Benkovski. Pour ses concitoyens, c'est un traître, mais pour les services secrets occidentaux, c'est le meilleur agent double jamais recruté contre l'URSS. Moscou, 7 mai 1963. Oleg Benkovski, colonel du GRU, les services secrets militaires soviétiques, est transféré de sa prison à la Cour suprême du RSS. Il est accusé de trahison et d'espionnage pour avoir communiqué des secrets militaires à l'Ouest. Un procès grand spectacle devant un public choisi, membres du gouvernement, diplomates étrangers et citoyens ordinaires. La presse internationale rapporte les témoignages et les propos des accusés. Des déclarations préparées et répétées depuis des semaines. Les journaux soviétiques fournissent la version officielle à un public avide. Au bout de quatre jours de procès, le procureur récapitule les crimes de Benkovski. Le procureur récapitule les crimes de Benkovski. Oleg Benkovski est né en 1919 dans une région du sud-est de la Russie. Il est issu de la classe moyenne. Son père était ingénieur et ex-officier de l'armée du tsar Nicolas II. Il a été tué au cours de la guerre civile qui a suivi la révolution. Benkovski a choisi de devenir soldat, ignorant alors que l'anticommunisme de son père finirait par ruiner sa carrière militaire. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a commandé un régiment d'artillerie sur le front d'Ukraine. Il a été blessé, décoré pour ses actes héroïques, et il s'est acquis l'amitié du général Sergei Varensov, qui deviendra plus tard commandant des missiles nucléaires soviétiques. Après la guerre, il a épousé la fille d'un autre général influent. A l'âge de 30 ans, il était déjà colonel, attaché à la section militaire et diplomatique de l'École des services secrets. Turquie, 1956. Alliée de l'Occident et pélimitrophes de l'URSS, la Turquie fourmille d'espions. C'est ici que la carrière de Benkovski, jusqu'ici sans faille, commence à mal tourner. Désormais colonel des services secrets militaires, il est à la tête d'un réseau d'espions du GRU, chargé de renseigner l'URSS sur les bases de l'OTAN en Turquie. Mais lorsque la direction de ce réseau lui est retirée au profit d'un autre général, Benkovski est furieux. Et dans un accès de colère, il envoie une plainte officielle à Moscou. Aux grandes âmes de ses supérieurs, outrés par tant d'arrogance. Le GRU rappelle Benkovski à Moscou et lui retire sa mission. Une mise au placard, en bonne et due forme. Son ami et mentor, le général Varensov, le fait alors engager à l'académie Dzerzhinsky pour un cours sur la technologie des missiles. C'est dans cette prestigieuse académie que les élèves sont entraînés à l'utilisation et au déploiement des missiles les plus performants de l'arsenal militaire soviétique. Et c'est là que l'idée d'espionner s'insinue en lui. Il recopie dans un petit carnet des informations ultra-secrètes sur les missiles. Et puis en 1960, le KGB découvre le passé anticommuniste de son père dans l'armée impériale. Benkovski sait désormais que sa carrière militaire est brisée. Cette fois, il bascule pour de bon dans l'espionnage. A l'automne 1960, Penkovski est nommé à un poste apparemment sans grand enjeu à la Commission nationale scientifique et technologique. Il a pour mission de recevoir les hommes d'affaires et les savants étrangers en visite en URSS. Pour un homme qui veut trahir son pays, c'est le poste rêvé. Décembre 1960, une délégation d'hommes d'affaires britanniques arrive à Moscou. Et Penkovski est amené à collaborer étroitement avec le chef du groupe, un attaché commercial du nom de Greville Wynne. Il soupçonne celui-ci d'avoir des contacts avec les services secrets britanniques. Et il ne se trompe pas. A son tour, Wynne invite une délégation soviétique à se rendre en Angleterre. La Commission scientifique et technologique nomme Penkovski à la tête de ce groupe. Ce dernier est enchanté à l'idée de se rendre à l'ouest. Et il dit à Wynne, j'ai des choses à vous dire, énormément de choses. 20 avril 1961. C'est un Penkovski euphorique qui débarque à Londres. Wynne a organisé une rencontre avec 4 agents des services secrets occidentaux. 2 de la CIA et 2 du MI6, les renseignements britanniques. La délégation soviétique descend au Mount Royal, un hôtel pour touristes près de Marble Arch. Greville informe Penkovski que son premier rendez-vous avec les services secrets occidentaux est prévu pour le soir même, dans une chambre deux étages plus bas. A 10 heures du soir, Penkovski descend donc deux étages et ouvre la porte de la chambre 360. Sur cette série de photos prises par la CIA, il a l'air tout à fait calme et détendu. D'autant plus que l'un des Américains lui dit, vous savez que vous êtes en de bonnes mains ici. Penkovski profite de cette rencontre pour affirmer sa crédibilité et son influence. Il parle couramment anglais, mais préfère s'exprimer en russe. Pendant des heures, de façon très précise, il évoque les secrets militaires soviétiques. Problèmes techniques dans le développement des missiles, armement nucléaire en Allemagne de l'Est, tensions entre Khrouchchev et le haut commandement militaire soviétique. Il tient absolument à signer un acte d'allégeance, où il s'engage à travailler pour l'Ouest, de l'intérieur. En échange de quoi, sa famille et lui-même bénéficieront de l'asile politique en Angleterre ou en Amérique, en cas de nécessité. Cette nuit-là, à Londres, Oleg Penkovski devient enfin espion de l'Ouest. Moscou, 8 mai 1961. Dès son retour, l'espion Penkovski se met au travail. Grâce à un laissez-passer spécial que lui a fourni son ami le maréchal Warentsov, il a accès au dossier top secret du centre de documentation du commandement d'artillerie. Après avoir coincé une chaise sous la poignée de la porte pour éviter toute visite inopinée, il photographie des rapports ultra-secrets sur les missiles soviétiques à l'aide de l'appareil Minox que lui a fourni la CIA. Il fournit ainsi à l'Ouest des milliers de pages d'informations militaires puisées dans les dossiers secrets du ministère de la Défense, du commissariat au plan et du commissariat à l'énergie nucléaire. Une moisson sans précédent. 27 mai 1961. Penkovski rencontre Greville Wynne qui revient à Moscou. Sur le siège arrière de la voiture, l'agent soviétique glisse trois rouleaux de microfilms dans la mallette de Wynne. Un peu plus tard, à l'ambassade d'Angleterre, celui-ci remet les rouleaux à un officier des renseignements qui les expédie à Londres par la valise diplomatique. Par un après-midi d'été orageux, dans ce parc, près du boulevard Svetznoi, Oleg Penkovski rencontre un nouveau contact. Jeannette Chisson, elle est l'épouse du chef des renseignements à l'ambassade d'Angleterre. Il lui donne une boîte de chocolat pour ses enfants. Mais à l'intérieur de celle-ci, les chocolats ont été remplacés par sept rouleaux de microfilms. Londres, 18 juillet 1961. Penkovski est revenu pour l'inauguration d'une foire de commerce soviétique. Il est descendu à l'hôtel Kensington Close et entame une deuxième série de réunions avec les services secrets occidentaux. Dans cette maison de Old Brompton Road, Penkovski passe des soirées entières à révéler les mystères de l'armée soviétique à ses contacts occidentaux. Il parle de l'intention de Khrushchev de provoquer un affrontement avec les alliés à Berlin. Et on fixe une nouvelle série de contacts avec Jeannette Chessolm à Moscou. Mais Penkovski est aussi un personnage complexe et énigmatique qui manifeste quelques excentricités. Il rêve d'être reconnu par les responsables occidentaux comme le plus grand espion de tous les temps. Pour satisfaire son égo, ses contacts occidentaux le photographie déguisé en colonel anglais, puis américain. Penkovski est ravi. Et puis le personnage a aussi une autre facette. Il aime la grande vie. C'est un consommateur invétéré. À Londres, il passe des heures dans les magasins à la mode achetant des cadeaux pour sa famille et ses amis. Ainsi que des parfums pour la femme de son patron, le chef des services secrets militaires. Le tout avec l'argent que lui ont donné la CIA et le MI6. Et le soir, infatigable, il plonge dans le tourbillon de la vie nocturne londonienne et fréquente assidûment les prostituées et les spectacles de strip-tease de Soro. Après les plaisirs de Londres, Moscou lui semble soudain bien austère. Pendant l'automne 1961, Penkovski a une douzaine de rendez-vous avec Jeannette Chessol, le plus souvent dans le quartier pittoresque de l'Arbat. Au début, ils se retrouvent dans le salon de thé du restaurant Prara, puis dans un magasin de brocante où ils peuvent flâner en toute liberté. Après un premier contact visuel, ils partent chacun de leur côté. Quelques minutes plus tard, ils se retrouvent dans l'entrée d'un immeuble de la rue Arbat. Ils ne se disent presque rien. Penkovski remet ses pellicules et ses notes et Jeannette Chessol lui fournit de nouvelles instructions. Ces rencontres sont risquées. Les services secrets occidentaux enjoignent à Penkovski de se montrer plus prudents. Le KGB place régulièrement sous surveillance de routine les diplomates occidentaux en poste à Moscou. Mais en janvier 1962, dans ce bureau, le directeur du KGB décide de lancer une action de surveillance systématique de tous les diplomates occidentaux et de leur famille. Le KGB est à l'affût du moindre comportement douteux. Lors du rendez-vous suivant, Penkovski aperçoit une voiture qui semble suivre celle de Janet Chesson. Comprenant qu'elle est surveillée, il annule tous les autres rendez-vous. Mais il est déjà trop tard. Le KGB est sur sa piste. En général, les surveillances du KGB visent à débusquer d'éventuels espions étrangers. Mais dans ce cas précis, c'est un des siens que la police secrète veut prendre au piège. Sur ces photos prises en cachette par le KGB, Penkovski pénètre dans l'immeuble de la rue Arbat pour retrouver Janet Chesson, qui arrive quelques instants plus tard. Moins d'une minute après, Penkovski repart. Janet Chesson le suit et chacun s'éloigne de son côté. Penkovski sait que le KGB l'a repéré et qu'il est en grand danger. Pourtant, il continue à fournir des renseignements top secret à l'ouest. Désormais, il effectue ses livraisons à l'occasion de réunions officielles telles que la fête du 4 juillet à l'ambassade des Etats-Unis où se rencontrent le chef d'État Nikita Khrotchev et le chef d'orchestre Benny Goodman. L'appartement de Penkovski sur le quai Maxime Gorky est maintenant surveillé par la police secrète. Les détecteurs radios du KGB repèrent des signaux codés à destination de l'Allemagne de l'ouest. Pour la sécurité soviétique, il n'y a pas de doute, Penkovski reçoit ses instructions sur un poste à honte courte sûrement caché dans son appartement. Un jour, des agents du KGB se glissent secrètement chez lui et effectuent une fouille discrète qui confirme leurs soupçons. Il trouve son poste de radio, son appareil de photo minox, ses livres de codes et ses carnets. La police secrète en déduit que l'espion est prêt à filer. Il faut d'urgence l'arrêter avant qu'il essaie de s'enfuir. 22 octobre 1962. Penkovski apprend avec grand plaisir que le KGB a fini par lui accorder l'autorisation de partir en vacances à Chypre. Et pour lui faciliter les choses, un camarade lui propose de l'accompagner pour aller chercher son passeport. La voiture traverse Moscou. et conduit Penkovski tout droit en prison entre les mains de la police secrète. Les services secrets occidentaux apprendront l'arrestation de Penkovski de façon très étrange. L'ambassade des États-Unis reçoit un signal émanant apparemment de Penkovski et indiquant qu'il va laisser un message urgent dans un lieu prédéterminé. En réalité, ce signal est envoyé par le KGB pour faire sortir de l'ombre les agents de la CIA. Ce film, pris par le KGB, montre la suite des événements. Un agent de la CIA marche jusqu'à l'avenue Koutosovski et repère une croix à la craie sur le réverbère numéro 35. C'est le signal qu'un message a été dissimulé dans l'entrée d'un immeuble de la rue Pouchkine. Dans une boîte d'allumettes cachée derrière un radiateur. un autre agent de la CIA est envoyé pour chercher le message et est immédiatement arrêté par le KGB. La police secrète a photographié toute l'opération. Le KGB se lance ensuite à la recherche de Greville Wind qui est à Budapest et le ramène à Moscou. Penkovski a parlé sous la torture. Mai 1963. Penkovski et Wind sont jugés au cours du même procès. Les soviétiques se trouvent confrontés à un dilemme. Ils doivent condamner Penkovski pour ses crimes abominables mais aussi dissimuler tous les dégâts qu'il a pu causer. La télévision soviétique retransmet la version officielle du procès. La télévision soviétique retransmet la version officielle du procès. Penkovski se sait perdu mais au départ il essaie de protéger Wind. Plus tard il témoignera contre lui. au bout de cinq jours les sentences sont prononcées. En fait Greville Wind purgera moins d'un an de prison. En avril 1964 il rentrera en Angleterre échangé contre l'agent du KGB Gordon Lansdale. Après le procès Penkovski lui disparaît derrière les murs d'une prison. Cinq jours plus tard il est exécuté. Tous les experts des services secrets en conviennent Oleg Penkovski fut l'espion soviétique qui fit le plus de tort à l'URSS. En 16 mois à peine il fournit 10 000 pages de documents secrets grâce auxquels l'Ouest sut tout des faiblesses des missiles stratégiques soviétiques. Ces informations permirent au président Kennedy d'avoir l'avantage dans la crise de Cuba. Il révéla aussi les secrets des défenses aériennes de l'URSS et sa doctrine en matière de guerre nucléaire. Aujourd'hui encore les renseignements fournis par Penkovski continuent à peser sur la pensée militaire occidentale. Ce colonel soviétique qui aspirait tant à la notoriété a sans doute satisfait son ambition devenir le plus grand espion de la guerre froide. de la guerre froide. Sous-titrage Société Radio-Canada de la guerre froide.